Elle est l'une des plus grandes sportives ivoiriennes et même africaines. Pendant des années, elle a porté haut les couleurs de la Côte d'Ivoire sur toutes les pistes d'athlétisme du monde. Elle a gagné des médailles dans les plus grandes compétitions continentales et internationales. Elle a ouvert une voie pour de nombreuses jeunes filles. Et pourtant, ce n'était pas écrit d'avance. Aujourd'hui, elle raccroche ses chaussures à crampons. Elle rentre au pays pour mettre sa notoriété et son expérience au service de causes qui lui tiennent à cœur. Muriel Aoure-Dims est l'invité de Droit dans les yeux. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau de Droit dans les yeux. Je suis vraiment très content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir pensé à moi aussi. Merci. Alors, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à Paris, aux Jeux Olympiques. C'était quelques jours avant vos dernières compétitions officielles. Vous avez, je l'ai dit, mis fin à votre carrière à 37 ans, à votre carrière d'athlète après les Jeux Olympiques. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez ? Est-ce que c'est difficile de laisser cette vie de compétition que vous avez menée pendant tant d'années ? Non, pas du tout. Parce que j'ai fait le haut niveau. Vous savez, j'ai commencé l'athlétisme à 17 ans, qui est quelque chose de très tard. Mais maintenant, j'ai 37 ans, donc j'ai fait, c'est pratiquement toute ma vie que j'ai fait le sport. J'ai commencé à 17 ans, j'ai été pro à 18 ans, non pas 18 ans, 21 ans. Et de 21 ans jusqu'à 37 ans, j'étais pro. Donc, je pense que… Vous avez donné. J'ai donné assez. J'ai donné assez de ma vie à l'athlétisme et ça me fait un immense plaisir vraiment d'avoir fini. Fini de la manière dont je voulais finir et maintenant, je passe à autre chose. Donc, ce stress qui est derrière vous, cet adrénaline de la compétition, de la performance, vous le lâchez avec bonheur. Ah oui, trop de stress. Vous ne savez pas comment le sport de haut niveau est tellement stressant pendant des années. Le poids qu'on a sur nous pour être toujours au meilleur de notre forme, c'est incroyable. Donc, ça fait du bien de ne rien faire. C'est bon. Ce n'est pas qu'on ne fait rien, mais vraiment, se préparer pour une compétition, déjà, tu dois donner tellement. Donc, ça fait du bien de rester relax. Alors, vous habitiez aux Etats-Unis depuis l'âge de 14 ans. Mais vous avez décidé à l'issue de cette longue carrière de venir vous installer avec votre mari américain en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que vous faites ce choix ? Parce que vous êtes également américaine, vous auriez très bien pu vivre tranquillement aux Etats-Unis. Non, c'était important pour moi parce que je suis africaine de base et je me sens beaucoup plus à l'aise quand je suis en Afrique. Pour moi, les Etats-Unis, c'est l'endroit où je travaille. C'est l'endroit d'où mon mari vient aussi. C'est là-bas qu'il travaille et tout ça. Mais c'était important pour nous de prendre au moins un an après cette carrière pour prendre, comme on dit en anglais, « sabbatical year », où on peut se reposer. Parce que les dernières années ont été très difficiles pour nous dans le sport. Ce n'est pas facile comme ça. On va dire un mot de lui tout à l'heure, c'est aussi un sportif de haut niveau. Mais on a l'impression que c'est comme si vous vouliez tourner une page et écrire une nouvelle page blanche. C'est ça, exactement. Avant de, justement, je voudrais dire un mot de Jeff Demps, votre époux, américain, je l'ai dit. C'est lui aussi un très grand athlète qui a fait une carrière de haut niveau. Mais alors lui, il a fait dans deux sports. Il a fait dans l'athlétisme et dans le football américain. C'est quand même pas si courant. C'est même très rare. Très rare. Il ne parle pas encore le français. Il essaye. Vous savez, les Américains, c'est difficile. Et pourtant, il m'a dit qu'il était confiant d'avoir fait ce choix de s'installer avec vous en Côte d'Ivoire. C'est assez radical comme challenge pour lui. Non, pour lui, vous savez, les Américains noirs, ils sont africains de base. Donc pour lui, il m'a dit la première fois qu'il est venu en Afrique, c'était en 2020, juste avant Covid. Non, c'est après Covid, je ne me rappelle pas trop. Mais c'était en 2019, excusez-moi. Juste avant alors. Juste avant Covid, il est venu en Côte d'Ivoire et quand il est arrivé sur la terre africaine, il dit, Muriel, je ne sais pas, mais je me sens à la maison. Ça, c'est intéressant parce que je voulais venir à cette confidence qu'il m'a faite l'autre jour, que j'ai trouvée à la fois touchante et intéressante. Il se sent apaisé. Apaisé, c'est ça. Depuis qu'il a touché, qu'il a foulé le sol du continent africain et son expression, c'est de dire, il se sent connecté. Connecté. Vous pouvez commenter ça ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? À votre avis. Les Américains, je parle personnellement pour lui parce que je connais son histoire. Noirs américains, il faut préciser qui il est. Noirs américains, c'est ça. Ils ne connaissent pas leurs roots, leurs basses. Leurs roots, leurs racines. Leurs racines, c'est ça. Donc pour lui, ils sont très intéressés. Ils veulent connaître l'Afrique, mais ils n'ont pas d'opportunité de pouvoir connaître l'Afrique. Donc il a eu la chance de pouvoir me rencontrer. Et je lui parle toujours. Je parle à tout le monde de l'Afrique. Je dis que l'Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays. C'est moi. Moi, quand je finis ma carrière d'athlétiste, je reviens dans mon pays, je reviens à la maison parce que je ne me sens à l'aise qu'à la maison. Sous le soleil de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Ce qui est très surprenant, c'est que lui, qui a grandi depuis plusieurs générations aux États-Unis, c'est comme si c'est ici qu'il se sent chez lui. Oui, c'est ça. Mais c'est bizarre, mais c'est normal. Je ne sais pas. La plupart des Américains, quand ils reviennent sur la terre africaine, ils se sentent connectés à la maison. Donc c'est naturel pour tous les deux d'être ici. Oui, absolument. Alors revenons à vous et à ce que vous avez engagé en Côte d'Ivoire. D'abord, vous êtes une ambassadrice de l'UNICEF et vous m'avez dit que c'est quelque chose qui vous faisait rêver. Pourquoi ? C'est lié à votre maman. Oui, à ma maman. Depuis petite, je l'ai vue faire le social, c'est-à-dire je l'ai vue donner même les habits d'elle-même, ses propres affaires. Je l'ai vue... Ça a été mon plus grand modèle. C'est elle qui m'a donné la plus grande inspiration parce que c'est une femme qui est ouverte, qui aime donner aux autres et qui est un exemple pour moi. Vous voulez être tournée vers les autres et on le verra tout à l'heure dans certaines activités que vous avez lancées. Mais quel est votre rôle en tant qu'est-ce que c'est une ambassadrice de l'UNICEF ? C'est mettre sa notoriété au service de cette cause, mais comment ? Pour moi, je peux juste partager mon histoire. J'ai connu l'athlétisme à travers l'éducation. Donc pour moi, ma mission, j'ai choisi la mission d'UNICEF pour moi, c'est l'éducation de la jeune fille. Et c'est par l'éducation que moi, je me suis mise au sport. Si je n'étais pas partie à l'école, je n'allais jamais connaître l'athlétisme du tout. Donc c'est important pour moi que les filles savent lire, écrire. C'est important parce que le sport, ce n'est pas à vie. Il faut avoir quelque chose sur lequel on peut retomber après. Vous venez de faire avec l'UNICEF une tournée à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine ? Oh là là là, waouh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On est parti, premièrement, on est allé à San Pedro. On a fait San Pedro, on a fait Miyagi, on a fait Sassandra, on a fait plusieurs villages. On a visité des classes itinérantes. C'est une cause qui est superbe. Ça veut dire que les enfants qui sont dans les champs de cacao et dans les campements, qui n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école, UNICEF, avec l'aide d'une association suisse, a pu placer des dirigeants en place et construire aussi des écoles avec des briques en plastique pour que les enfants puissent aller à l'école. Ils n'ont pas besoin de marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller en classe. Ensuite, avec votre mari, vous vous lancez dans l'agriculture et dans l'immobilier. Donc, après le sport de haut niveau, il y a une vraie vie professionnelle. C'est ça qu'on peut dire aussi. Oui, 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 c'est ça. Et ça se passe en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes en train de mettre en place le socle de votre future vie professionnelle dans le domaine de l'immobilier, où là, vous allez construire, vous commencez par construire, qu'est-ce que c'est ? Un programme immobilier avec 130 maisons ? Oui, une cité à 130 maisons. Une cité, comme une petite ville. Oui, une petite ville, style vraiment américain, disons très moderne, ultra moderne, et tout ça, deux types de villas. Sur la première tranche, la première tranche fait 5 hectares, on a 15 hectares en tout. Donc, on commence déjà par la première tranche qui fait 130 maisons, des villas basses, des villas de deux chambres et celles de trois chambres, un peu plus grandes. Et donc, vous ramenez un peu le modèle des maisons américaines. Voilà, c'est ça, comme ça, les quartiers aux États-Unis et tout ça. Ça, c'est très bien. Donc, il y a un vrai échange culturel. Dans l'agriculture, votre projet n'est pas qu'une activité professionnelle classique. Il comporte une très importante dimension sociale. C'est un projet que vous avez pensé. Il est original. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Il s'appelle « back to the land ». Ça veut dire « retour à la terre ». « Back to the land ». Expliquez-moi ça. Ça va donner l'opportunité. Je ne peux pas trop en parler parce qu'on est toujours en… Mais l'idée générale ? L'idée générale, c'est de ramener la jeunesse à la terre. Dans les villages, s'organiser avec… Organiser les jeunes pour qu'ils puissent retourner au village et travailler la terre et planter des champs. Ce qui va leur donner des opportunités. Et comment vous allez les ramener ? Pourquoi vous allez les ramener ? Pourquoi est-ce qu'ils viendraient ? Parce que c'est important. Il faut donner quelque chose à la jeunesse. C'est important. Ils doivent avoir quelque chose qui peut les motiver. Donc, vous créez un cadre qui permet à des jeunes qui sont en ville et qui sont originaires de tel ou tel village de revenir cultiver et vous les aider à faire ça. Et vous-même, vous y participez. Et le fruit de ce travail, vous le partagerez. Voilà, c'est ça. Tout compris. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Tout dit, voilà. Est-ce que c'est important pour vous de mettre en place des projets, des projets même professionnels, qui n'ont pas forcément un but non lucratif d'ailleurs, mais qui ont un sens et un sens social dans votre activité ? Oui, bien sûr. Je suis une femme africaine. Donc, pour moi, revenir en Côte d'Ivoire, c'est ramener toutes les ressources et tout ce que j'ai appris à l'étranger. Ramener ça ici pour pouvoir aider la génération de futur. Donc, évidemment, continuez à vivre, gagnez votre vie. Bien sûr. Mais toujours en essayant d'avoir une idée de partage. Voilà, c'est ça. Et de développement. Est-ce que vous avez l'impression... Comment vous accueillez les gens depuis que vous êtes arrivée ? Non, mais ils sont tellement gentils. L'amour des Ivoiriens est quelque chose que je ne peux même pas décrire. Ils sont tellement chaleureux. Il y a des gens qui me parlent tous les jours quand ils me voient. Je ne sais même pas comment expliquer. C'est vraiment quelque chose de touchant. Vous avez l'impression de leur appartenir un peu. Voilà, c'est ça. Absolument. C'est ça qu'ils vous font sentir. Oui, c'est ça. Ça réchauffe. Très. Beaucoup. Muriel, je voudrais remonter un petit peu le temps avec vous. Vous avez 14 ans. Vous arrivez avec vos parents aux États-Unis pour des vacances. Vous voulez apprendre l'anglais. Et puis, ça vous plaît et vous décidez de rester. C'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, comme ça. Qu'est-ce qui vous a pris ? De dire à vos parents, vous pouvez rentrer seul, je reste. Bon, vous aviez de la famille. Oui, oui, bien sûr. C'est chez un oncle. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Au début, parce que c'était en 2000. Et je sais qu'il y avait aussi la crise politique qui s'est passée ici en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'était pas un endroit qui était si stable. C'est pour ça que mes parents ont eu peur. Ils ont décidé de m'envoyer même là-bas. Donc, ça tombait bien parce que moi, pour moi, j'aimais bien les États-Unis. J'apprenais, j'ai fait le collège Jean-Mermoz et j'apprenais l'anglais à l'école, au collège. Et je suis allée visiter. J'étais en Virginie et j'ai décidé de demander à ma maman si je pouvais rester parce que ça me plaisait bien. Vous dites quelque chose de drôle. C'est qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas bonne en sport. Vous n'y connaissiez rien à l'athlétisme. Et ce sport ne vous intéressait même pas. Pas du tout. Bon, ça commençait bien. Et donc, c'est par un pur hasard que vous avez découvert vos aptitudes dans le sprint. Racontez ça. Bon, j'avais 16 ans, je pense. Et on avait déménagé. On habitait à Herndon, Virginia d'abord. Et après, on a déménagé, on est allé à Lorton, Virginia. Et c'était au milieu de l'année comme ça, le 14 février par hasard. Et aux États-Unis, il y a un truc qui est… Pour la Saint-Valentin, tout le monde envoie des ballons et des fleurs et tout ça. Et c'était le premier jour pour moi de classe. Donc, j'étais toute malheureuse. Je suis allée voir mon guidance counselor, qui est ma directrice. Elle m'a dit, tu sais, une manière de te faire des amis, c'est de faire du sport. Et elle m'a demandé, qu'est-ce que tu peux faire ? Et je lui ai dit, rien, je ne sais pas. Mais je sais que quand j'étais petite, à la récré, je courais toujours contre les garçons. Et je les battais. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais tu sais, il y a quelque chose qu'on appelle l'athlétisme. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ? Oh là là ! À ce point ! Il lui ai dit, mais c'est quoi l'athlétisme ? Et elle dit, bon, tu sais, je t'emmène, viens, viens avec moi. Et là, je t'emmène voir le professeur d'histoire, qui était coach Rolfois, qui était l'entraîneur de l'équipe... De l'équipe d'athlétisme du lycée. Du lycée, comme ça. Et je l'ai rencontrée. Le même jour, j'ai fait mon test. On m'a fait faire un 40 mètres ou bien 40, 40 yards, quelque chose comme ça. Et j'ai battu le record du lycée, comme ça, comme ça. Et en même temps, j'ai intégré l'équipe et le reste, voilà, quoi. C'est incroyable. Wow ! Je veux dire, normalement, les athlètes de haut niveau, ils ont commencé le sport tout petit. Vous, vous avez démarré ce sport à 17 ans ? Oui, 17 ans. Alors, comment est-ce que le goût de ce sport, déjà, et de la performance vous est venue ? Parce qu'après, ça devient addictif. Bon, au début, j'ai fait l'athlétisme juste pour me faire des amis. Parce que moi, je voulais être avocat. Quand je suis allée à l'école. Et ma mère, en plus, elle n'était pas du tout d'accord. Elle n'était pas du tout contente. Votre maman est styliste. Elle ne voulait pas du tout que vous fassiez ce sport. Non, elle dit non. Elle dit, tu sais quoi, je t'ai emmené aux Etats-Unis. Tu nous as dit que tu veux rester aux Etats-Unis pour faire tes études, pour aller à l'école. Maintenant, tu me parles de sport. Et en plus de ça, l'athlétisme, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça va te donner ? Mais elle craignait quoi ? Je ne sais pas. Elle voulait... Elle pensait... Qu'ils vous poussent des trucs bizarres ? Non, pour elle, vous savez, les parents africains, vraiment, il faut être médecin, il faut être avocat. C'est ça qui fait que ton enfant, disons, réussit. Donc, pour elle, vraiment, elle dit, athlète, mais tu vas faire quoi avec le sport ? Le sport, ça ne donne rien. Tu vas faire quoi avec le sport ? Donc, je lui ai dit, non, maman, l'entraîneur de l'équipe m'a dit que j'ai vraiment un talent. Et en plus de ça, ils ont dit que je peux avoir une bourse pour aller à l'école. Elle a dit, quoi ? Une bourse ? D'accord, maman a fait qu'elle aussi. Voilà, quand elle a entendu la bourse, elle a dit que je peux avoir une fausse carachève pour aller à l'université. Là, elle a dit, ok, bon, tu fais ton sport, mais... Mais tu fais tes études. Tes études. Et vous avez fait des études en criminologie. En criminologie. Il faut quand même le savoir, ça n'a pas grand monde le sait. Et votre papa, lui, qui était un militaire de carrière et qui a été un très haut gradé, lui, il en pensait quoi de tout ça ? Les deux ont été très supportifs. Il était beaucoup plus supportif qu'elle. Maman, vraiment, elle est très rigide. Mais lui, il était beaucoup plus supportif. Alors, comment, justement, ce goût de la performance et de la compétition est arrivé ? Je suis quelqu'un qui aime gagner. Quand je me mets sur quelque chose, je finis à bout. Donc, pour moi, mon entraîneur m'a dit que je pouvais être une des meilleures au monde, une des meilleures dans l'état de Virginie. Et après ça, dans tout... En tout cas, vous avez commencé à être championne universitaire, championne dans l'état. Et puis après, vous avez fait des compétitions nationales. À chaque fois, ça marchait, ça marchait. Ça marchait. Et j'avais l'âge, j'ai dit, bon, OK, je vais essayer et je vais voir ce que je peux faire, quoi. Et je veux dire que votre entraîneur, à la base, il a eu l'œil. Bon, il a eu son chrono, d'accord ? Oui. Il savait lire son chrono, mais il a eu l'œil. Non, il m'a dit... Il a su vous porter. Oui, il m'a dit, il m'a dit, tu sais quoi, tu seras la première femme africaine, je te dis, à être championne du monde. Et je lui dis, non, mais il raconte quoi ? C'est pas possible, il me dit ça juste parce qu'il veut que je sois dans l'équipe. Mais quelques années plus tard... Et c'est arrivé. Oui. On va y venir. Merci. J'imagine que depuis, votre maman, c'est votre première supportrice, alors. Bonjour, maman. Coucou. C'est aussi, bon, à cette époque où vous devenez à peu près forte dans votre discipline que vous avez rencontré celui qui est devenu votre mari, Jeff. Non, on s'est rencontré... C'est plus tard ? Plus tard. Plus tard. Mais les circonstances de la rencontre sont drôles aussi. Pas grave, on va tout dire aujourd'hui. Oh là 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 là. Je dois raconter l'histoire ? Bien sûr. Oh là là. Bon, on s'est rencontré en 2016. 2016. Je venais juste d'aller... J'étais avant... Mon premier équipement qui était Nike. Et maintenant, je suis chez Adidas. Donc, j'ai signé un contrat avec Nike. Et ils m'ont amenée à Clermont, en Floride, avec un entraîneur qui s'appelle Dennis Mitchell. Et donc, j'ai intégré le groupe de Nike. Et le premier jour de l'entraînement, mon mari aussi, lui aussi, il revenait du football américain. Donc, il était dans l'NFL et il est revenu. Il dit, bon, cette année... Il a fait des allers-retours entre le foot américain au plus haut niveau et l'athlétisme dans l'équipe nationale qui a été au JO et tout. Il a tout fait. Donc, lui, il est fort aussi. Merci. Merci. Donc, voilà. Donc, la même année, lui aussi, il avait décidé de revenir. Et le premier jour d'entraînement... C'était le premier jour d'entraînement. J'étais tellement stressée, j'étais truc... Je lui ai dit, bon, je suis arrivée à l'entraînement tôt. Donc, on devait commencer, je pense, à 9h et quelque chose. Donc, j'ai pris la voiture, je suis arrivée sur le parking, il n'y avait personne. Mais je n'avais pas remarqué que lui, il était dans une voiture totalement à gauche. Donc, j'ai parqué, j'ai garé dans un endroit. Et après, je dis, non, je me sens trop exposée. Bon, attends, j'ai bougé la voiture, je suis allée là. Donc, j'ai bougé la voiture, disons, quoi, 5 à 10 fois. Et je ne savais pas qu'il y avait... C'est un truc. Non, c'est un stress pas possible. Et je vois quelqu'un qui ouvre la porte. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. J'ai dit, oh là là, ce n'est pas possible. C'est que je ne suis pas... La honte, voilà. Et il dit, mais tu sais, tu peux garer juste là. Et je dis, ok. Donc, j'ai pris la voiture et j'ai garé. Et en même temps, on est monté, on a marché ensemble. Et voilà comment on trouve un mari. Dans une histoire de voiture. Non, mais je vais vous dire, on était meilleures amies. Et on était meilleures amies pendant près d'un an. Avant même qu'on pense à autre chose. Mais on était meilleures amies. C'était vraiment quelqu'un... C'est une belle histoire, en tout cas. Vous êtes passé professionnel en 2011. Et vous auriez pu courir, évidemment, sous la bannière américaine. Et pourtant, dès le départ, dans les compétitions internationales, c'est sous les couleurs de la Côte d'Ivoire que vous avez choisi de vous présenter dans toutes ces compétitions. Et alors, expliquez ce choix. Pour moi, il n'y avait pas de choix. Parce que je suis africaine, je suis ivoirienne. Et je ne peux pas courir pour un autre drapeau à part le mien. Donc, c'était strictement pour ça, numéro un. Numéro deux aussi. Pour donner la visibilité à l'Afrique, aux jeunes filles, à toutes ces jeunes filles qui sont dans le sport, qui pensent qu'on doit changer de nationalité, ou qu'on doit changer de pays pour réussir. Ce n'est pas forcément aux États-Unis. Parce que dans l'athlétisme... Mais ça, c'est un constat qu'on peut faire après. Mais est-ce que vous y pensiez déjà à ce moment-là ? Oui, j'ai pensé à tout ça. Parce que pour moi, moi, je suis quelqu'un qui veut toujours être... briser les barrières. Donc, pour moi, dans l'athlétisme, comme je ne suis pas venue dans le sport en disant « Bon, je veux être championne du monde, je veux faire ceci, cela. » Je dis « Bon, je veux toujours donner le meilleur de moi-même. » Donc, donner toujours un exemple. Pour moi, je voulais être la première femme africaine. Et d'ailleurs, je pense que la Côte d'Ivoire vous l'a bien rendue parce que vous dites que vous êtes reconnaissante à la Côte d'Ivoire et au chef de l'État, M. Alassane Ouattara, parce que vous vous êtes toujours sentie soutenue dans votre démarche, dans vos compétitions. Oui, absolument. Le président de la République et sa femme, le coup présidentiel, ont été des personnes qui m'ont absolument supportée tout au long de ma carrière. Donc, je les remercie infiniment. Et je ne vais pas arrêter de les remercier parce que ce qu'ils ont fait pour moi, me donner l'opportunité de pouvoir m'entraîner sans stress et avoir le meilleur des médecins, le meilleur des coachs, et tout ça, vraiment, merci, infiniment, merci. Mais oui, ils vous en mettent dans les conditions qui vous permettaient de vous consacrer à votre activité. 16 ans de carrière, un palmarès assez extraordinaire. Je vais quand même le dire parce que c'est… Oh là 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 ! Fermez vos oreilles et vos yeux. Vice-championne du monde en salle en 2012, double vice-championne du monde à Moscou au championnat du monde en 2013, titre mondial en salle sur 60 mètres en 2018, participation au championnat du monde 2019, participation aux JO. Il n'y a pas beaucoup de… Il n'y a pas beaucoup qui peuvent afficher un tel palmarès, mais surtout une telle durée. Parce que vous venez de finir votre carrière à 37 ans, il y en a qui arrêtent plus rapidement que vous, ou beaucoup plus tôt, même dans les 30, 32, 33, quoi. À partir de 29 ans, même. Alors, comment vous faites ? Comment vous avez tenu si longtemps au plus haut niveau, au top niveau ? C'est l'amour du pays, le support du pays et aussi le support de tous les Ivoiriens. Parce que, comme je vous dis, je ne m'appartiens même plus. Donc, j'ai tellement de support et tellement de gens qui comptent sur moi que, même si je suis fatiguée, je vais toujours aller au-delà de moi-même, pour eux. Parce qu'au début, je le faisais pour moi-même, mais une fois que j'ai commencé à voir l'impact que je donnais à cette jeunesse, je n'ai pas de choix, quoi. Je dois le faire, absolument. Est-ce que vous avez conscience de l'impact que vous avez pu avoir sur les jeunes filles ? Je rappelle que vous êtes une pionnière, que vous êtes la première personnalité africaine, c'est-à-dire homme et femme confondus, à avoir été médaillée au championnat du monde d'athlétisme sur 100 et 200 mètres. La première, que vous avez été la première femme africaine à descendre sous la barre des 11 secondes au 100 mètres. Quand on est la première quelque part, c'est qu'on ouvre une voie. Est-ce que vous avez vraiment pris conscience que vous avez ouvert une voie aux jeunes filles ? Est-ce qu'il y en a qui vous disent « Mais c'est ça qui m'a donné envie ? » Toujours. C'est ce que j'entends toujours. Je reçois tellement de messages. Et partout où je passe, on me dit merci. Et je l'ai fait juste pour avoir la visibilité, pour donner la visibilité à l'Afrique. Parce que qui pensait qu'aujourd'hui, une africaine pouvait être au toit de l'athlétisme ? Jamais. Donc, c'était toujours les Américaines, la France, les Américaines. Les Américaines, bien sûr. Allemagne, vraiment, il y avait... On ne pensait pas du tout en Afrique. Au demi-fond, oui, bien sûr. Mais sur le sprint, on ne s'était jamais vus. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et donc, vous avez des témoignages, par exemple, aujourd'hui, dans les jeunes femmes qui représentent la Côte d'Ivoire, dans votre sport, dans les compètes. Est-ce qu'il y en a qui vous ont dit « Mais moi, c'est toi qui m'as inspirée ? » Elles doutent. Elles doutent. Elles doutent. Les filles, comme les garçons, mais pas seulement dans l'athlétisme, comme tout le sport. Ils m'ont dit « Mais tu sais quoi ? C'est toi qui as réveillé le sport ivoirien. » Parce qu'en 2012, quand j'ai... Enfin, pas 2012. Oui, en 2012, avec la première médaille. Avant, la Côte d'Ivoire, c'était vraiment le foot, le foot, le foot. Et ils ne prenaient pas trop attention aux autres sports. Et après la médaille que j'ai faite en 2012, après avoir été reçue par le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, son Excellence, et sa femme, qui ont commencé à investir en moi et me donner l'opportunité pour que je continue de faire de grandes choses. C'est ça. Ça a donné envie à tous les athlètes de Côte d'Ivoire, pas seulement hommes et femmes, et pas seulement dans l'athlétisme. Dans le taekwondo, dans la boxe, dans tout. Est-ce que ça vous a mis une pression particulière ? Ou pour le dire différemment, est-ce que vous vous êtes sentie en charge d'une responsabilité particulière ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est ça. Je pense que vers la fin de ma carrière, j'ai commencé à craquer un peu parce que la pression est tellement lourde qui fait que… De toujours devoir représenter pour les autres. Pour les autres. Tout est sur le dos. D'être la meilleure de tous. C'est dur, mais ça fait… C'est pour ça que je dis, je suis tellement contente d'avoir fini. C'est quand même ça. J'ai ouvert la porte, je passe maintenant le flambeau, le relais à mes petites sœurs qui sont là, qui représentent la Côte d'Ivoire vraiment bien. Et je me sens tellement contente parce qu'elles ont un futur. Il y a un peu un poids qui s'est… Un immense poids, oui. Alors, pardon, je voudrais quand même évoquer un moment un peu douloureux qui est cette dernière course au JO. C'est votre dernière des dernières. Et là, vous commettez vous-même la faute qui élimine votre équipe aux quatre fois cent mètres. Vous avez mordu sur la ligne. J'allais dire, c'est une faute de débutants, ça. Est-ce que vous vous êtes pardonnée ? Non, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, de toute ma carrière, quinze ans de carrière, je n'ai jamais fait le faux départ, jamais mordu sur la ligne, jamais fait d'erreur. Et le fait que c'était ma toute dernière course, que ça s'est passé comme ça, je ne comprends pas. Mais je sais que dans la vie, les choses se passent pour une raison. Donc, pour moi, je me dis, bon, il faut que j'essaye d'accepter. Et puis, ça m'a fait tellement mal parce que si c'était une course individuelle, bon, ça peut passer. Oui, je suis fâchée pour moi-même, mais le fait, c'était pour toute une équipe. Et en plus de ça, j'étais la capitaine de l'équipe. Et ce sont mes petites sœurs et elles me disent, ah, c'est pour elles que je suis revenue parce que je devais finir l'année dernière. Et spécialement pour elles, je leur ai dit, je reviens pour vous parce qu'on va faire les JO ensemble parce que l'année dernière, on a, dans la finale aussi, Jessica et Majo, elles sont tombées. Donc, on a fait tomber le bâton. Donc, on dit, bon, on revient encore une dernière fois. Moi, j'avais déjà dit, bon, je prends ma retraite, je suis contente. Et elle m'appelle, ah, Muriel, s'il te plaît, il faut qu'on le fasse. Je lui dis, OK, pour vous, je reviens. Il n'y a pas de problème. On a tous en tête ces images où toutes les quatre, vous vous êtes enlacées et vous vous pleurez dessus. Mais je crois pouvoir vous dire que eux, les Ivoiriens, vous ont pardonné. Alors, je pense que vous pouvez aussi vous pardonner vous-même. C'est ça ? Si je vous demande qu'est-ce que c'est une championne ? Finalement, est-ce que c'est ça le refus absolu de l'échec ? C'est ça qu'il y a dans la tête d'un champion ? Absolument, c'est ça. Il y a des hauts et il y a des bas. Il faut savoir, des fois, accepter, même si ce n'est pas facile. Et il faut savoir tourner la page parce que rien dans la vie n'est facile et c'est dans des moments comme ça qu'on grandit. Donc, j'espère que cette opportunité, pas cette opportunité, ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais je sais, dans la vie, je crois que tout se passe pour une raison. Et donc, je dois essayer d'accepter et essayer de tourner la page. Très bien. Tournons-la et Muriel, j'aimerais vous faire une petite surprise. Ok. Vous aimez les surprises ? Non. Très bien. Alors, je vous la fais quand même. Je vous présente Hélène Beckett. Elle était là tranquillement dans le studio à nous écouter. C'est une jeune slameuse et elle a écrit un slam spécialement pour vous. Voilà Hélène, Hélène Beckett, c'est à toi. Tes pas laissent des traces pour que d'autres marchent. Pionniers du sprint, cours pour montrer la voie là où avant toi on s'égarait. Modèle qui inspire, cours s'il le faut sur les bras. Toucher tes rêves du bout des doigts a permis à tant d'autres de côtoyer leurs rêves et de se réaliser même hors du cinéma. Là où on finit d'eau au mur sur un sol crépit, tu as su germer des fruits ouvrant des portes même qui n'ont pas de serrure pour que se transporte la passion pour des générations futures. Hors de la nuit, tu as rêvé, n'attendant pas midi pour te réaliser. Tu as tracé un chemin là où tout s'arrête pour qu'une suite après la réussite, une indélébile empreinte faisant d'un hobby un métier digne. Quand tu cours, ce n'est pas pour fuir. Alors, chaque goutte de sueur de ton labeur est une lueur. Pour ces fillettes en quartier précaire qui pensent carrière, oui, chaque goutte de sueur de ton labeur est une valeur. Pour ces Ivoiriens dont tu es l'emblème, chaque goutte de sueur de ton labeur est une ardeur même pour les inconnus du zèle. Tu transpires pour rafraîchir les assoiffés de rêves. Chaque ligne que tu franchis donne des ailes même aux inconnus du ciel. Maintenant, maintenant cours. Mais pas avec les pieds pour donner aux invisibles une lumière infinie. Maintenant cours. Mais pas pour transpirer pour donner aux affamés de quoi manger. Maintenant cours. Pas pour t'essouffler, mais pour donner aux autres le droit d'exister. Merci, Hélène. Merci. Alors, j'espère que votre surprise vous a plu. super, merci. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Merci beaucoup, Muriel. Merci vraiment d'avoir accepté de vous ouvrir comme vous l'avez fait là. C'est un précieux moment que j'ai passé avec vous et j'espère nos téléspectateurs aussi. Merci de votre attention. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Je vous souhaite le meilleur, Muriel. Merci de votre attention. à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada